Alors non seulement elle va mentir, mais surtout elle va venir dans un véritable corps à corps, elle va vraiment venir me bousculer. Alors si moi j'avais fait ça évidemment, si je m'étais permis de la toucher, de la bousculer, d'aller l'intimider physiquement, évidemment on aurait crié au fascisme, on aurait crié déjà au fascisme, mais là on aurait crié à mon sens au viol. Là évidemment quand c'est une blanche qui le fait sur un indigène, ça passe. Cette vidéo a été vue par plus de... C'est plus qu'une blanche sur une indigène, ça joue aussi de sa position de femme sur un homme. Exactement. De la différence de taille. Exactement. Tout ça est mobilisé, c'est une sorte de... On pourrait dire qu'elle a une position victimaire. C'est exactement ça. Bien sûr elle a... L'ULB, elle, c'est le propre de tous ces gens qui nous accusent d'avoir une position victimaire, d'être dans une position victimaire. Je veux dire, lorsque l'on dit que ce jour-là a été le jour le plus sombre de l'histoire belge, le plus sombre de l'histoire de l'université, qui n'oublions pas a été quand même occupé par les nazis, qui a connu des occupations de sans-papier, qui a connu des choses extrêmement graves, extrêmement tristes, elle est qualifiée un bête chahut, parce qu'en réalité c'était un tout petit chahut de rien du tout. Ça dit bien un peu toute l'ampleur de la folie. Alors ce qui est intéressant, donc, elle vient, elle me bouscule, sa compagne vénère, soit dit en passant, qui est fille de championne de judoka, me fait un croque en jambes et j'étais presque par terre. Le même coup fut fait à Pierre Thévagnan, qui l'écrit d'ailleurs dans un de ses textes, qui l'écrit assez bien. Je suis tombé par terre, c'est la faute à vénère. Exactement. Et alors, malgré tout ça, malgré l'intimidation, malgré le fait que l'on me buscule avec cinq gardes du corps qui n'attendent que je bouge, alors évidemment, je continue à parler en levant mes mains, en disant que je me fais agresser pour qu'il n'y ait pas quand même d'équivoque, qu'on n'ait pas l'impression que c'est moi qui l'agresse, que c'est elle qui va au corps à corps, je lève les mains, et je dis que je suis en train de me faire agresser, mais néanmoins, je continue à motiver, à tendre, à exploiter la petite fenêtre que j'ai d'expression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cela va être filmé, ce document va être relayé par le soir, va être vu plus de cent mille fois, sauf qu'on va couper, et on va couper la bande-son. Et donc, on va juste entendre quelqu'un qui crie « Urka blabla » et rien d'autre. Et ça va participer à la construction du mythe, c'est-à-dire un coup de force islamiste d'abruti, n'ayant d'autres arguments que des borborimes, et criant « Urka blabla ». Alors, l'histoire va commencer à s'inspirer. Sachant aussi que nulle part dans la presse, il ne sera précisé qu'il y avait eu 45 minutes de conférences non perturbées avant d'en arriver à l'interruption. Exactement. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce qui a frappé l'opinion ? Et pourquoi est-ce que l'opinion s'est tellement émue de ce 7 février ? Ce qui a été vendu à l'opinion, ce n'est pas ce que je viens de dire. Attends, je vais juste répondre. En fait, je vais l'oublier. Donc, ce qui va permettre de vendre le récit mythique d'un coup de force aux islamistes, alors que je le rappelle, les participants à cette Burka Pride étaient des militants de Comac, des militants socialistes, des délégués syndicaux, des militants syndicaux de la CSC notamment, des militants de la laïcité organisée, du CAL. Alors, je précise que pour les gens du CAL et pour les gens de la CSC, une enquête interne va être diligentée contre les participants. Donc, c'est dire une idée de la répression qui va suivre. Alors, qu'est-ce qui permet de transformer un chahut, somme toute banal, dans une université non-violent, bon enfant ? Je veux dire, le jour où des intégristes hommes mettront un foulard sur la tête, eh bien, on pourra au moins faire l'économie de l'accusation de sexisme portée à leur encontre. Donc, tout à fait bon enfant. Qu'est-ce qui permet de représenter ça comme le Mardi Noir ? Donc, Béatrice Delvaux, du soir, va titrer, je crois, faire son éditorial, un assassinat de la pensée, le Mardi Noir. Et c'est là où ça devient très intéressant, et extrêmement perturbant, et interpellant, et angoissant. C'est que le storytelling va être écrit par le président de l'Union des Anciens Étudiants dans la nuit du 7 au 8 février. Alors, le président de l'Union des Anciens Étudiants, c'est Edi Kackelberts, journaliste animateur de l'émission Face à l'Info sur la RTBF, c'est une figure bien connue de la RTBF et de la bien-pensance. Et donc, Edi Kackelberts va, en violant la déontologie journalistique la plus élémentaire, écrire un communiqué de presse le 7, dans la nuit, qu'il va adosser en tant que président de l'Union des Anciens Étudiants, qu'il va faire co-signer par le Cercle du Libre-Examen, donc il va chercher la caution et la studentine du Cercle du Libre-Examen, et de l'ACE, l'Association des Cercs Estudiantaux. Ce communiqué de presse va se retrouver chez ses collègues de la RTBF, et ce qu'appelle pour Dieu la circulation circulaire de l'information, un journaliste citant l'autre, le journaliste devient à la fois producteur, relayeur d'informations, c'est-à-dire qu'il invente le monde, et à un moment il devient... le premier recensement a été fait pour les massacres de Timi Chouara. Exactement. La première fois qu'on en parle. Voilà, et ça part dans une spirale. Personne ne va m'interviewer, ne va demander mon avis, à moi, qui suis projeté en avant, alors que je n'avais pas demandé à l'être, et que je n'étais le porte-parole de personne, et encore moins des autres participants à la Burka Pride. Alors, Eddie Kackelbeck, non seulement, je le répète, va violer toute déontologie journalistique en créant un récit d'une part et en le relayant en tant que journaliste de l'autre côté, donc il va confondre la casquette de journaliste et d'acteur, donc c'est un journaliste pro-domo, c'est-à-dire qu'il fait l'actualité sur son nom et qu'il fait son propre plaidoyer sans l'assumer comme tel. Il fait du gonzo-journalisme. Exactement, donc c'est ce qu'on appelle de la propagande, en fait. Quand on a prétention, on présente du journalisme comme un récit qui vise la promotion de sa propre thèse sans le présenter comme tel, c'est ce qu'on appelle de la propagande. Donc, Eddie Kackelbeck va lancer ce discours qui va être étayé par le soir, par un clip vidéo truqué. Et Eddie Kackelbeck va inviter des gens comme Archer, tous les relais institutionnels de l'ULB, sans évidemment jamais inviter pour des gens qui se prétendent du débat contradictoire, du libre-examen. Ils ne respectent pas même leurs propres valeurs, c'est-à-dire là où ils sont. Et on va avoir une mobilisation de deux réseaux qui s'articulent, le réseau que j'appellerais le réseau musulmanophos israélophile, c'est-à-dire d'une part tous ces gens qui font de l'islam le problème social de notre temps. Ça permet de ne pas parler de la paupérisation galopante, de l'éclatement de la zone euro. La mort des sols. Bien sûr, je veux dire... La totalité des choses qui nous entourent. Oui, exactement. La vie se meurt aujourd'hui, où nous demandent de la réinventer, et d'autres essayent de nous cacher cela, de mettre tout ça sous le tapis en parlant de l'islam. Et en même temps, tous les relais d'Israël organisés à Bruxelles vont s'emparer de l'affaire. J'en veux pour preuve, par exemple, le CCLJ, le Centre Communautaire Laïc Juif, qui va avec une diligence un zèle assez étonnant, puisque le 7 février n'a strictement rien à voir, ni avec la... On n'a aucun rapport avec le monde juif, après tout, c'est Fourest. On ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'ils se saisissent de l'affaire. Ils vont interviewer Fourest, ils vont multiplier les articles, les papiers demandant ma tête. Certains d'entre eux, à la solde de Sosnovski, vont lancer en alliance avec Nadia Gertz, qui est la Fourest qui est un clone, un sous-produit forestien qui est à la Belgique, ce que Fourest est à la France. Alors, l'attitude de notre plat pays oblige le faible neurone anémié qui lui sert de cervelle, est bien entendu au service de la propagande israélienne. Et elle va d'ailleurs lancer... ils vont lancer, pardon, une pétition demandant mon exclusion d'université. Tout simplement, je veux dire, on est vraiment dans la Rome antique. il y a près de 5 000 personnes qui vont signer une pétition demandant mon licenciement. Donc, des gens qui se prétendent de gauche. Donc, on est là vraiment dans le débat contradictoire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Mais ce n'est pas grave, je vais lancer une pétition demandant votre... On peut parler du court article du mari d'Onkelings ? Bien sûr, on peut aussi parler de la... de la... Voilà, de la... de l'intervention dans la presse de Marc Uytendel, qui est l'époux de la vice-ministre Onkelings, mais également président, pardon, également avocat de l'ULB et de Fourest. Alors, à titre d'avocat de Fourest, il va, il défend Fourest qui attaque Nordine Saïdi, qui est un militant, le porte-parole d'égalité et qui a eu le malheur et le grand tort, selon elle, de relayer sur son mur Facebook un petit clic vidéo interpellant Fourest sur sa responsabilité dans la construction de l'imaginaire de poètes comme Breivik. Donc elle va porter plainte, et elle est... sa plainte est portée... elle est défendue, elle est défendue... elle est représentée plutôt par Uytendel. Et donc Uytendel va écrire... va se répandre dans la presse, je le précise, en tant qu'avocat de l'ULB, en disant, bien sûr qu'il faut exclure le dénommé Chicha, donc c'est même pas la peine de faire mon procès, mais non. Donc, et c'est ce que l'université fit d'ailleurs. J'ai d'abord été accusé, ensuite j'ai été sanctionné pour au final subir une... un simulacre de jugement, un simulacre de procès. On admirera la version de la séquence. D'abord on accuse, ensuite on sanctionne, et à la fin on se rend bien compte qu'il fallait quand même juger, donc plus que pour les archives et l'image, et donc on va faire une grande farce qui s'appelle commission de discipline. Alors, si tu veux, je t'expliquerai pourquoi c'est une grande farce, mais donc je reste dans les questions qui sont interpellantes et qui dépassent le cadre de ma petite personne. Alors, trois choses m'interpellent et me semblent importantes. J'invite les gens à réfléchir là-dessus. La première, c'est que si moi je peux être représenté comme le fils spirituel de Ben Laden, n'importe quelle personne, n'importe quel indigène peut l'être. Ceux qui me connaissent comprendront. Secondo, cette collusion entre les médias et les autorités universitaires me paraît extrêmement dangereuse. Elle permet d'imposer n'importe quel discours que voudraient bien avoir les autorités. Donc, j'interpelle sur le danger d'avoir un président de l'Union des anciens étudiants, qui est un organe important dans cette université, et qui soit également dans le même temps une cheville ouvrière de la RTBF. RTBF qui est bien connue, dont l'islamophobie a été décriée à l'occasion d'un certain nombre d'événements indépendants de la burqa praille. Ça, c'est le deuxième. La troisième chose, c'est la répression que j'ai subie, l'exclusion de cette université. Donc, la sanction officielle, c'est une sanction d'un mois avec une suspension d'un mois avec maintien de manière rémunération. C'est bien entendu une blague. On sait bien que les cours s'arrêtent à mi-mai, et donc avoir une suspension maintenant, ça n'a aucun sens. Donc, on pourrait dire que c'est une victoire morale pour la burqa praille. C'est une victoire morale parce que débat, nous voulions, débat, nous avons obtenu. Débat fut refusé par Forest parce que je rappelle qu'elle a quitté, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est Forest qui quitte l'hémicycle lorsque je l'interpelle sur son article Guerre de Rabhi. Et ce n'est qu'après qu'elle ait quitté l'auditoire que le recteur suspend la conférence. Évidemment qu'il la suspend puisque la principale oratrice n'est plus là. Donc, victoire morale pour nous. Victoire morale donc parce que débat, nous voulions, débat nous avons obtenu. Victoire morale aussi parce que l'université, le recteur, n'a pas pu me sanctionner dans le respect des propres règles de l'ULB. Alors, est-ce à dire que je n'ai pas été sanctionné ? Oui, j'ai été sanctionné mais ma vraie sanction, c'est la démission de mon directeur de thèse ce qui m'empêche de présenter comme prévu ma thèse en septembre et qui m'empêche d'avoir droit à mon dernier mandat d'assistant. Donc, si tu veux, l'université me sanctionne par la bande sans pouvoir l'assumer à la déloyale comme un vulgaire... D'ailleurs, ils ont requalifié les faits pour pouvoir te... Exactement. Donc, et ils n'ont pas pu... Et évidemment, ils ont perdu la face. Je veux dire, le recteur est pathétique qui multiplie les intérêts en disant « Mais si, c'est une sanction très 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 grave. La sanction officielle qui est un congé payé d'un mois, je la souhaite à tous les travailleurs de ce pays. Je les souhaite vraiment et c'est vraiment quelque chose que du fond du cœur je souhaite à tous mes collègues d'avoir un congé payé d'un mois. Pendant les vacances de surcroît. Non, par contre, soyons plus sérieux, la vraie sanction, c'est l'expulsion, le refus du débat contradictoire. C'est finalement le refus de la voix dont je suis le porte-parole, non pas du fait de mon nom et de ma personne, mais du fait de mon origine sociale et de mon histoire. de mon histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?